Bonjour à vous tous amis bricolaires et bricoleuses, nouvel épisode de la petite maison autonome. Alors dans l'épisode 1, là je sais pas, il y aura peut-être un lien par ici, voilà, j'avais des broussaillés, fais un petit mur en pierre et puis fais 2-3 batteries de plomb de voiture puis batterie vélo pour alimenter un petit peu en électricité. Là on va monter un petit peu en gamme et tant mieux, dans cette vidéo il y aura 4 temps forts, 1 premièrement la scierie où je vais commander ma charpente, 2 on va faire une énorme batterie lithium-ion fait maison, 3 on va mettre des panneaux solaires pour alimenter cette grosse batterie et dernière chose, on va tester un onduleur hybride avec la grosse batterie, c'est panneaux solaires pour alimenter un petit peu les accessoires qu'on va avoir électriques dans cette petite maison. Et en toute fin on verra des petits aménagements, genre un petit poil pour se chauffer, mais ce sera juste le début, allez c'est parti ! Ils sont très sympas, une petite scierie à Goncelin en Isère, la scierie s'appelle la scierie Botarelle d'ailleurs, un petit peu de promo, ils coupent principalement des feuillus, donc tilleuches, châtaigniers, frênes, chênes et compagnie, très très peu de résineux. Cette scierie est assez ancienne, en tout cas sur le matériel, mais elle se modernise petit à petit et particulièrement, vous allez voir à la fin, c'est pour ça que ça m'intéresse, elle aussi souhaite être autonome en énergie. Après avoir tracé sur les billes les morceaux qui les intéressent, c'est enlever les nœuds et les culs, ce qu'on appelle les culs, le début des billes de bois, qui sont tronçonnées. Puis emmener sur un convoyeur pour être écorcé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 mètres cubes par an. Là, il va avoir quasiment un peu plus de 1000 mètres cubes de déchets et avec ces déchets, ils ont décidé de les valoriser, donc que ce soit de la sûre, des copeaux, des bouts de bois, des planches, des bouts de troncs. Ils vont tout broyer ça et envoyer par un convoyeur dans une immense chaudière. Cette chaudière, bien sûr, brûle. Et en brûlant, elle fait de la chaleur qui va faire tourner une immense turbine qui va faire tourner un alternateur de 600 kW. Toute cette énergie électrique va leur permettre normalement d'être autonome en électricité pour faire tourner toutes les machines. Il y aura en plus beaucoup de chaleur résiduelle qui leur permettra de faire sécher le bois, mais ça, on verra ça dans un autre volet quand on achètera les parquets. Allez. Après cette petite visite, je vous montre maintenant comment est-ce qu'on fabrique, comment on assemble une grosse pile lithium maison de 1,5 kWh. Allez, c'est parti. J'ai cherché une caisse dans laquelle il y a une vingtaine de boîtes. Dans chaque boîte, il y a une batterie lithium-ion, 18V, 4A. Ça fait 4-5 ans qu'elles sont dans un carton. Elles étaient pas mal déchargées, donc j'ai pris un chargeur. Et là, on voit que ça charge un petit peu, mais au bout d'un moment, ça va se mettre vert. Je les ai testé une à une. Il y en avait une qui était défectueuse, mais les autres, elles ont toutes réussi à se charger. Voilà. Et là, comme il est tout petit 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 picot, et bien on va les mettre, on va les mettre. J'ai pris une partie de prendre une soudeuse point par point, qui est assez performante, là c'est un budget de 300 euros pour une soudeuse comme ça. On peut faire une soudeuse effectivement avec un micro-ondes, mais bon, c'est pas la même qualité. Voilà. Une soudeuse comme ça, on va la prêter parce que bon, le gars qu'il a, il doit s'en servir deux fois par an, donc il peut bien me la prêter. C'est sympa de se prêter ce genre d'objet. Le BMS, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est ce qui permet de contrôler la charge et la décharge de chacun des éléments. d'une pile lithium qu'on assemble en série. Il y a déjà une vidéo que j'ai fait dessus, elle s'appelle, je crois que c'est dans le vélo, remorque vélo électrique, un truc comme ça, transport gratuit. Voilà, là-dedans, il y a un moment où je parle vraiment bien comment est-ce qu'on branche le BMS dessus. Maintenant que cette grosse batterie est prête, on va enfin pouvoir installer des gros panneaux solaires pour la recharger. Voici le matériel qu'il faut pour fixer quatre panneaux solaires sur un toit proprement. Il y a d'abord des rails de fixation, là, c'est du profil aluminium. On va montrer comme c'est, hop, donc 2,20 m, et voilà, ils sont comme ça, à l'intérieur. Voilà, hop, il en faut quatre. Pour chaque rail et panneaux, il y a une bride de fixation, comme ça, donc là, il y en a huit. Là, je mettrai les prix. Bon, ce n'est peut-être pas les meilleurs, mais je pense que c'est de l'inox vu le poids, voilà. Ensuite, pour royer les rails entre eux, il y a des fixations comme ça, pour lier les rails et faire un long rail, c'est comme ça, voilà. Ensuite, on a, ça, c'est des brides pour les côtés, qu'on mettra sur le côté pour soutenir les panneaux solaires. On va visser dans le profil aluminium et il y a des brides pour fixer les panneaux solaires au milieu. Quand ils sont bord à bord, ça va être comme ça, voilà, toujours sur la bride. Donc, il y en a deux, quatre, six, quatre deboutes, deux brides, enfin, deux brides ensemble. Là, il y a huit supports, de la boulonnerie. Il y a aussi un sachet pour mettre tout ça à la terre et les quatre trucs, je crois qu'on en a pour à peu près un petit peu moins de 200 euros. Donc, c'est quand même beaucoup plus cher que les panneaux, mais c'est comme ça pour l'instant. Et j'ai trouvé ça chez Alma Solar. Pour alimenter cette grosse batterie, j'ai prévu trois panneaux solaires, des panneaux solaires que je vais acheter d'occasion 20 euros pièce, 37 volts à vide et 30 volts en charge, 8 ampères, donc 250 watts. Et puis, j'ai appris et 50 et 100 mètres de 10. Une batterie. J'ai pas la paixer d'une numéro de 10, mais il va enlever pour sauvage. J'ai pas la paixer d'une autre, mais il va enlever la paixer d'une autre. Donc, je viens d'être en plus profiter, mais c'est tellement de empêche en elle. Sous-titrage ST' 501 ... 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